alors notre tête à toto est un tout petit peu triste ou nette on va dire en termes de en termes de modélisation donc on va l'aimer déjà l'améliorer sans l'animer un petit peu on va la faire sourire pour cela il ya une façon en bas je vais repartir donc du de la de l'objet donc qui convient de béquer d'ailleurs je profite pour faire un enregistrement incrémental voilà et on va ici je vous montre un nouvel outil qui est très très pratique on va modifier les points de sculpter en fait notre personnage point par point on va lui donner un tout petit peu d'expressivité alors je sélectionne donc l'objet je me mets en mode point pour changer donc là je vois voyez je vais faire un pomme à un contrôle à pour voir tous les points de l'objet donc je me suis mis en mode point et alors là si vous cliquez donc sur le mode de le pinceau de sélection ici sur cet outil là dans les attributs du pinceau de sélection vous voyez apparaître ici une fonction qui est sélection progressive donc si vous la sélectionnez vous pouvez l'activer voilà c'est très très utile c'est un outil qui est extrêmement utile et en fait c'est une sorte de d'outil magnétique en fait pour bouger les points mais des bouger lent un ensemble de points n'est pas bouger point par point mais bouger un ensemble de points donc on va des jeux et des sélectionnés où est-ce que tout désolé voilà je désélectionne les points de façon ce que vous voyez et je me mets bien en mode de sélection voilà j'ai activé la sélection progressive ici dans le menu dans le menu sélection progressive dans les attributs de cet outil là de l'outil de sélection donc je suis en sélection positive il est activé je vais réduire son rayon parce que là il est à 100 cm donc c'est beaucoup trop grand par rapport à ma tête je dirais que c'est 17 cm et donc là regardez si je sélectionne un point c'est à dire par exemple je prends ce point là il me il me fait une espèce de courbe d'intensité lumineuse orangé pour montrer jusqu'où il va agir alors on va réduire encore 19 cm c'est beaucoup on va descendre à 1 cm plus non on va monter un petit peu ici on va monter un petit peu on va aller à 9 cm 9 cm ça commence à être beaucoup déjà on va descendre à voilà là et regardez l'intérêt de la chose c'est que maintenant si je bouge les points je bouge des ensembles de points c'est à dire que je ne sais je ne vais pas juste déformer le point c'est à dire je vais faire une démonstration on va désactiver là regardez je bouge le point uniquement le point si j'active la sélection progressive je vais agir sur un ensemble de points et je peux activer un certain nombre de comment on va dire de paramètres par exemple au lieu d'être en déplacement linéaire je vais mettre en déplacement soit en dôme soit en cloche en cloche c'est pas mal je vais réduire à 10 cm de de rayon même moins d'ailleurs on doit pouvoir je vais aller à 8 cm 8 j'ai dit 8 voilà non pas 88 8 cm là voilà donc là ce qui est intéressant donc voyez c'est que je vais pouvoir commencer à lui donner un petit peu d'expressivité c'est à dire que je sélectionne des groupes de points et je vais le faire déjà je vais le faire sourire alors que je vais lui donner un côté un peu moins bloqué dans ses expressions dans son dans sa façon de de s'exprimer si je puis dire voilà voilà et c'est du coup c'est un outil qui est très très facile d'emploi et qui permet de de pas mal travailler de pouvoir donner assez facilement une expressivité à un ensemble un ensemble de polygones je vais lui faire des petites pommettes par exemple c'est à dire que pour faire monter comme ça à faire ici aussi les petites pommettes voilà donc donc ça c'est des modifications que je suis en train de faire qui sont des modifications je dirais pour l'instant qui ne sont pas animés c'est à dire le g c'est très volontaire c'est juste pour lui conférer un petit peu de de déjà une structure de base d'avoir une un peu une une base à laquelle on va sur laquelle on va générer des années des animations voilà on va dire que c'est pas trop mal je quitte le mode point de façon à voir qu'est ce qui se passe voilà bon on a une tête à toto qui est un poil plus sympathique voilà et là ce qu'on va faire donc c'est pas trop mal j'aurais pu faire ce genre de manip avant avant qu'on bec mais c'est plus simple c'est une fois qu'on a bequé cela maintenant on est c'est plus le choix de le faire avant après etc ne dépend que de vous là dans cette procédure là donc là on va maintenant animer on va faire une animation simple de mon personnage mais peut-être avant de l'animer on va l'éclairer oui c'est ça avant avant de faire une animation on va déjà éclairé ce mon personnage de façon rapide de façon à avoir une image un peu moins plate que ce que nous voyons là le but étant de créer une animation qu'on va augmenter plus tard donc on va déjà l'éclairer alors pour l'éclairer c'est assez simple c'est une des modules d'éclairage de la plupart des logiciels est relativement simple à appliquer et à comprendre à comprendre on va ici vous avez un menu vous avez des objets d'éclairage ici dans ce dans ce menu là ici vous avez les outils d'éclairage qui doivent aussi être disponibles je pense sans doute dans ciel environnement lumière voilà dans lumière vous avez tout un paquet de lumière utile pour éclairer votre scène alors là on va faire des on va faire simplement c'est à dire que je vais d'abord créer une première lampe voilà on va d'abord créer une première lumière une lumière simple pour l'instant voilà alors à partir de ce moment là de comme nous sommes en affichage gourou je vous rappelle un gourou plus ligne l'affichage gourou nous simule l'illumination ce qui n'est pas le cas de ombrage rapide voilà ni des autres paramètres c'est l'affichage gourou qui s'illumine simule l'animation donc je retourne sur l'ombrage de gourou voilà et la lampe qui est la lumière la première lumière nous avons créé ses mises à l'intérieur de l'objet en coordonnées 0 0 0 donc on va la bouger on va la déplacer et on va faire déjà une première lumière simple c'est une lumière trois points qu'on appelle ça en en production audiovisuelle et je vais la mettre par exemple un petit peu en haut à droite du personnage on va lui donner alors allez c'est simple à régler c'est à dire je sélectionne ma ma première lumière ici et dans les attributs de les attributs de donc de ces lumières j'ai énormément de paramètres c'est à dire les lumières peuvent on peut faire énormément de choses avec les lumières on va faire des choses simples pour l'instant je vais dans généralité je vais lui donner une légère dominante orangé je vais mettre un peu par là et avec un peu plus de jaune orangé voilà comme la coutume le veut je vais la baisser légèrement en intensité elle est déjà pas à fond je vais mettre à 86 % par exemple et puis il y a une ambulance qui passe mais parce que je suis juste au dessus d'un hôpital donc il ya souvent des ambulances qui passent dans le quartier alors je disais 48 température jaune et je vais l'a activer ses ombres portées ça c'est important et par défaut elles n'ont pas d'ombre portée donc je vais faire des ombres douces voilà un masque d'ombre douce qui n'est pas visible par défaut c'est à dire que pour le preview cinéma cadet ne vous montre pas les ombres portées pour les voir il va falloir faire un rendu donc là on voit l'ombre portée qui est sur la sur le coup et donc ça ça sera la la lumière face droite on va dire on fasse jardin court à court c'est la face à court je vous rappelle les orientations jardin et court jardin c'est c'est à gauche de la scène de théâtre c'était la scène de comment il s'appelait déjà de molière à versailles donc on dit jardin court parce que la cour était de ce côté le jardin de ce côté quand vous étiez face à la scène et c'est ce qui permet à l'ensemble des métiers d'art des métiers du spectacle de se repérer parce que évidemment quand vous êtes sur la scène jardin et cours reste toujours au même endroit c'est alors que la gauche et la droite se retrouvent inversés donc jardin la cette lumière est à donc à court et je vais la dupliquer donc en cliquant sur contrôle allez duplique toi voilà donc j'ai créé une deuxième lumière je vais la positionner à côté et elle inversement je vais lui donner une très légère dominante de bleu plutôt du bleu que du vert voilà légèrement très légèrement bleuté voilà et comme je l'ai dupliqué elle a les mêmes paramètres donc elle a aussi une ombre portée et surtout je vais faire aussi le contre la lumière qui est en contre ce qu'on appelle un contre en lumière trois points voilà et je la mets derrière ici je vais la mettre plus en contre plongée le contre et on va faire un bleu assez assez dense un bleu assez dense et assez intense parce qu'il est derrière en arrière-plan on va le mettre à 100% voilà ce qui commence devrait commencer à me donner déjà une lumière assez intéressante voilà voilà moi j'ai moi j'ai mon petit mon petit toto qui commence à on va dire qui commence à prendre forme 1 alors ce que je vais faire maintenant c'est que on va lui rajouter un espèce de spot on va dramatiser un peu la scène et vous allez voir on va faire un spot qui crée des effets de lumière donc dans les lumières dans ici d'en créer lumière je vais prendre un spot on va l'orienter correctement voilà de façon à ce qu'il tape en contre jour sur ma sur ma tête à toto voilà on va dire que ça c'est bien et ce spot je vais activer dans dans les généralités je suis alors par défaut je vais lui activer les ombres déjà avec des ombres plutôt rétrès sombre ombre franche voilà et surtout je veux ici dans visibilité nous allons distance des championnats luminosité 100% je voudrais activer sa visibilité on va réduire on va activer aussi son on va faire une atténuation limite linéaire dessus voilà et je veux qu'il soit bien visible distance interne distance externe donc là normalement ça devrait marcher non ça ne marche pas je ne le vois pas pourquoi je ne te vois pas visibilité pour tenter activer alors détail général lumière visible n'était pas activé volumétrique voilà c'est ici que ça se passe c'est dans généralité vous devez activer lumière visible voilà et vous sélectionnez une lumière volumétrique c'est à dire vous activez la lumière volumétrique donc là normalement voilà il commence à être visible c'est à dire cette lumière donc réagi au volume alors ça prend des ressources c'est à dire plus vous aurez lumière volumétrique dans votre scène plus elle mettra longtemps à régler mais vous voyez elle elle commence à créer des effets lumineux intéressants donc dans notre dramatisation de la scène on va là on va utiliser cette lumière là voilà je vais la mettre derrière ma tête à tout tôt et je vais on va ajuster ses paramètres on va la faire en couleur bleu un bleu assez intense c'est sombre voilà donc là ça sera un bleu assez intense dans les détails je vous conseille je vous conseille d'augmenter sa sa qualité de d'échantillonnage c'est soit dans la visibilité j'ai un réglage quelque part qui est qui fait que j'aurai moins de bugs 10 cent échantillonnage donc là je pense qu'il faut la mettre à 10 cm de façon à avoir le moins d'artefacts qui émergent voilà ça elle est assez assez lisse en fait sinon si l'échantillonnage est trop élevé vous allez avoir des artefacts qui apparaissent dans les effets d'ombre justement ou de d'occultation de la lumière donc là c'est assez sympa ce qui se passe déjà on va pas perdre trop de temps sur ces réglages là et donc là j'ai déjà un premier niveau je dirais de rendu qui n'est pas inintéressant qui va nous permettre d'avancer sur notre sur notre projet donc là pareil je fais un enregistrement incrémental comme comme d'habitude et nous nous allons commencer à l'animer à animer notre personnage